Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça fait très très longtemps que j'ai pas tourné, filmé, publié vidéos ici sur cette chaîne, ça fait peut-être à peu près 6 mois, voire plus, du coup entre deux il s'est passé la nouvelle année et l'anniversaire aussi de la chaîne, mais bon voilà, alors pour combien de temps je ne sais pas, ça va sûrement peut-être être une vidéo qui va pop comme ça et je vais pas revenir avant 6 mois, ou sinon je vais enfin réussir à prendre un rythme, je m'avance pas parce qu'à chaque fois je m'avance, je dis que je reviens pour refaire un rythme de vidéo hebdomadaire et je le fais jamais, donc là je ne dis rien et on verra ce qui va se passer. Je reviens du coup sur Youtube pour faire un petit update de ma vie étudiante parce que je me suis aperçue que tous les ans, à la même période à peu près, et bien il y avait des étudiants et des étudiantes qui me contactaient par rapport à ce que je faisais, parce que j'ai publié une vidéo il y a deux ans du coup sur ma première année en VUT, information, communication, parcours, métier du livre, et du coup à chaque fois je vois plein de commentaires arriver, revenir, j'y réponds et ma vidéo elle est remise en avant, ce qui fait que je veux juste refaire un update de tout ça et pouvoir, j'espère, guider au mieux les prochains étudiants et étudiantes ou les étudiantes et étudiants qui sont en voie de réorientation. Alors moi du coup je suis en bachelor universitaire de technologie, donc en VUT, donc qui dure trois ans et là je suis en troisième année et je fais donc l'update sur la deuxième. Je vous invite fortement à aller visionner la première vidéo parce que je crois, des souvenirs, des mémoires, que j'expliquais ce que c'était le VUT, comment ça fonctionnait, l'organisation des notes, comment ça se déroulait aussi. Là je voudrais faire une vidéo un peu plus courte où j'explique rapidement les matières, mes ressentis, ce que j'ai aimé faire, etc. Théorie de l'information et communication, ça c'est un cours assez classique, j'ai envie de dire, dans mes études. C'est donc, comme son nom l'indique, théorie de l'infocom, on va étudier des manières de penser par rapport à l'information et la communication. Il y a des cours en CM et en TD. CM donc cours magistral et TD travaux dirigés. Ensuite on avait linguistique, sémiologie, pareil CM-TD. Et ça c'est le cours que j'ai le plus détesté de cette deuxième année parce que j'y voyais pas trop le sens. C'est un cours, donc la scénologie ça a pour objectif d'étudier les mots, le langage, les manières visuelles aussi, de pouvoir détailler une image, de pourquoi elle est faite comme ça, quel sens elle a, qu'est-ce qu'elle cache. Et alors c'est mon ressenti personnel mais j'ai pas trop compris pourquoi j'avais ce cours. J'ai pas réussi à l'apprécier, à l'aimer. Des gros projets, donc enquête et études de marché. Et ça c'est quelque chose que j'ai adoré parce que c'était un projet qui a duré du coup le semestre 3, pardon, le semestre 4. Et on a participé à un projet qui s'appelle la carte au livre. Et c'était en partenariat avec Sciences Po, si je ne dis pas de bêtises. Et donc cette carte au livre, elle est inspirée d'un livre qui a été créé. J'ai pu la refler tout de suite en tête mais je mettrai la couverture quelque part ici. C'est un livre qui a été créé par Nathan, je crois, une autre personne, qui regroupait en fait les 100 lectures incontournables de l'adolescence. Et on a dû créer nous-mêmes cette nouvelle carte revisité, enfin pas revisité, aussi revisité avec un autre système qui avait été créé, des nouveaux livres, des livres qui n'apparaissaient pas dans la première carte, qui étaient destinés à des collèges, lycées. Parce qu'il y a un change en fait avec les élèves, les collégiens, les lycéens, en rapport avec cette carte au livre. Donc là, je crois que le projet est encore en cours parce que nous on a fait le gros travail en amont mais on n'était pas tout seuls sur le projet. Il y avait d'autres personnes et après il fallait valider les titres et tout. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui mais ça doit être un projet qui sortira normalement. Ensuite on a les projets éditoriales. C'était l'un des gros projets de l'année et j'ai adoré. Et que j'ai vraiment beaucoup aimé mais pas tous les aspects. Comme son nom l'indique, c'est vraiment un projet édito. On va créer notre propre livre. Parce que, chose qui est très intéressante avec ma formation, c'est qu'on a une maison d'édition étudiante. Chaque année, en deuxième année, on a un projet qui nous est attribué à l'ensemble de la classe. On a tous le même texte et on doit créer un livre à partir de ce texte. On doit donc s'occuper de la mise en page, de la relecture, correction, la fabrication aussi. Donc le maquettage, la com', je crois, un petit peu, si je me souviens bien. Et donc mettre le prix. Et à la fin, il y a un vote entre tous les projets des élèves. Et celui qui a emporté le puzzle vote est édité pour l'année suivante. J'espère que j'étais assez claire. Et c'était un projet que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors le texte en lui-même, j'ai vraiment eu beaucoup de mal parce que c'est pas du tout ce que je lis. C'est très bien écrit par contre. Mais c'était pas ce qui me transcendait, on va dire. Et c'est un livre écrit par Lucie Barat, une typographe et auteure. Elle a sorti Le Chien Noir, je crois. Et donc on a travaillé sur ce texte qui, en fait, est issu d'un podcast. Et qui remet au bout du jour, qui met en avant une autrice oubliée par le temps. Une autrice qui pourtant a marqué son temps. Qui est Marie-Catherine Delonois. Donc voilà. Donc le livre sortira normalement l'année prochaine. Et peut-être qu'il sera en avant-première sur un des salons. Le salon du Touquet, je sais pas du tout encore. C'est plus moi qui m'en occupe. Mais c'était super intéressant de travailler sur ce projet. Mais je me suis aperçue que je voulais pas être éditrice. Parce que... Alors j'aime bien InDesign. Enfin là je commence vraiment à ré-aimer InDesign. Donc Lucie, elle a créé notre livre. Mais... Dans tout le processus, en fait, ce que j'ai aimé, bah c'est la com' en fait. C'est vraiment ce à quoi je me... Je me destine. J'espère que ma presse était française. Que ça voulait dire quelque chose. Ensuite on avait un cours, mais une autre essayée qui était très importante. Il y avait un assez gros coefficient. Autant que projet Lito en fait. Et c'était donc Maison d'édition. La maison d'édition, elle est entièrement gérée par les étudiants et étudiantes de deuxième année. Et elle est divisée en plusieurs pôles. Il y avait le pôle événementiel. C'est celui qui gère les salons, donc les salons du livre, les événements qui sont en rapport avec Méli-Mélo ou Méli-Mélo, donc les maisons d'édition, peut être présente. Ensuite, il y avait le pôle production. Donc il a pour objectif donc de gérer l'administration, création de maquettes, travail éditorial, devis, les contrats, relations avec la prévenir de l'île, etc. Le pôle diffusion qui a pour objectif de diffuser les livres de la maison d'édition, s'occuper des retours, etc. envoyer les commandes. Et enfin, le pôle communication où j'étais, qui s'occupe donc de la com' de Méli-Mélo, de la maison d'édition. Et j'ai adoré faire ça. C'était super super bien. C'était vraiment super enrichissant. Je me suis vraiment beaucoup amusée. Et ça m'a confrontée aussi dans mon choix professionnel. parce que je me suis sentée vraiment utile. J'étais vraiment dedans tout le temps. J'ai même remis au bout du jour le site internet. Je suis très fière de ce site internet. Il sera en barre d'infos. En plus, je fais un peu de pubs du coup pour Méli-Mélo. C'est pas mal. Ça, c'est un blog de compétences qui s'appelle Décrypter. Après, il y a des matières que je n'ai pas citées parce qu'elles auront un plus gros coefficient dans d'autres compétences. Ensuite, il y avait anglais et espagnol, les langues. Donc, expression orale et écrite. On avait dû faire des petites capsules vidéo pour le salon de Montreuil. C'était en partenariat avec l'Air2N. Si je ne dis pas de bêtises. Et ça avait pour objectif de mettre en avant des livres qui étaient édités par des maisons d'édition étudiantes indépendantes de la région des Hauts-de-France. Je devais mettre en avant un livre qui était publié chez Aubriard Éditions. Donc, une petite maison d'édition indépendante basée sur Lille. Et ça racontait l'histoire... Donc, c'était un livre illustré qui racontait l'histoire d'un petit garçon qui était chez sa grand-mère. Et sa grand-mère était atteinte de l'Alzheimer. Et je trouvais que c'était super bien. C'était... Et c'était vraiment super beau. La capture vidéo, en vrai, je peux vous mettre le lien dans la description. Vous pourrez voir ce qu'on a fait, nous, en tant qu'étudiant. Parce qu'il n'y a pas que moi. Il y avait chacun... Chaque étudiant et étudiante avait un livre à présenter. Et c'était pour le salon de Montreuil. On avait PPP, donc projet personnel personnalisé. On devait faire TCB, des lettres de motivation. Ensuite, on a eu dans la compétence, développer histoire et politique culturelle. Alors, honnêtement, c'est un cours qui aurait pu être très intéressant. Mais le prof ne faisait pas ça de manière intéressante. Je ne sais pas du tout si c'est clair. Mais son cours, la base du cours, le contenu du cours, il était vraiment super génial. Franchement, j'avais vraiment bien le contenu. Mais il n'y avait pas trop de choses motivantes. Parce qu'il n'y avait pas d'évaluation. On avait juste des exposés à faire. On était noté juste sur les exposés. Je pense que ça aurait été bien de faire une éval finale. Donc, tout le monde aurait écouté. Tout le monde aurait beaucoup plus participé. Même si il y avait de la participation. Mais la manière dont c'était fait, j'ai eu... J'ai un peu quelques regrets. Ensuite, on avait littérature, art, SHS. Et là, je ne me souviens plus du tout de ce qu'on a fait en littérature. Technique spécifique, c'est toujours apprendre à utiliser les logiciels type InDesign, Illustrator, Photoshop. Mais je crois qu'on s'est vraiment surtout concentré sur InDesign. Ensuite, on avait médiation et communication, littérature, ADO. Et c'est là où on a fait le lien avec la carte au livre. Ensuite, conception graphique web. Chez Adroscourt aussi. La prof était super. L'objectif, c'était de créer notre propre site internet. De pouvoir le coder, de pouvoir le mettre en ligne, de voir comment on organise un site internet avec Wordpress. Et c'était trop trop bien. Ensuite, on avait gestion financière RH comptabilité. Alors, c'était un cours aussi très intéressant et nécessaire. J'ai compris seulement après le cours comment fonctionnait vraiment la comptabilité. C'était très clair, mais je ne sais pas. Ma tête, elle m'a dit au moment du partiel, tu ne sais pas. Mais c'était très bien. Ça m'a donné vraiment toutes les bases de compta. Et maintenant, du coup, je peux lire facilement un budget. Je sais ce que c'est un budget prévisionnel. A quoi ça sert ? Pourquoi on le met en place ? Et qu'est-ce qu'on y retrouve aussi dedans ? Ensuite, droit et économie des biens culturels. Et là, l'intitulé, il ne me rappelle rien. Voilà. Au semestre suivant, donc au semestre 4, on avait les psychologies sociales. C'était trop bien ce cours. J'étais dégoûtée parce qu'au partiel, je me suis foirée. Alors que j'avais tout appris. J'étais trop contente, mais j'ai confondu une notion. Et du coup, je n'ai pas eu la moyenne. Mais c'était l'un de mes cours préférés de cette deuxième année. Ensuite, on a encore eu droit de l'infocom. On a eu de la veille. Alors honnêtement, la veille, on nous l'a bouffée. Je n'ai pas compris pourquoi on l'avait encore ce cours. C'est intéressant, c'est utile, mais on avait déjà toutes les bases grâce à la première année. Donc voilà, on l'a eu, mais j'ai envie de dire pourquoi. Ensuite, on avait encore PPP. Là, on s'est entraînés à faire encore l'aide de motivation CV, je crois. Mais on s'est surtout aussi entraînés sur la manière de gérer un entretien d'embauche. Donc ça, c'est vraiment super intéressant à travailler. On retrouve les mêmes SAE, du coup, elles reviennent. On avait aussi les rencontres nationales de métier du livre. On avait un projet qui avait lieu pendant une semaine avec une thématique particulière. Et on devait y répondre à cette problématique. J'ai dit thématique, mais c'est problématique, vous avez bien compris. Et c'était, on est en compétition en fait avec d'autres IUT de France. Ils ont le même sujet. Et là, cette année, c'est eux qui venaient dans notre IUT. Et on devait présenter notre... Et on devait présenter ce qu'on avait fait. Ensuite, on retrouve encore les langues, anglais, espagnol, EO, donc expression écrite et orale. Et cette fois-ci, en EO, on avait un texte qu'on devait corriger et qu'on devait mettre... Non, on ne devait pas mettre en page. Si, on devait mettre un petit peu... On devait faire un petit peu de mise en page. Mais on devait le corriger. On avait l'itération anglo-saxonne. Alors ce cours, pareil, il était vraiment génial. C'était un cours, du coup, totalement en anglais. Et on travaillait sur un livre que je n'ai plus d'ailleurs. J'ai même plus de titre en tête. Enfin, je vois les couvertures à quoi elles ressemblent. Et c'était un livre qu'on devait lire en anglais. C'était des nouvelles. Moi, qui n'ai pas un très bon niveau en anglais, eh bien, j'ai un peu galéré. Mais ça m'a remotivée à apprendre l'anglais. Et je suis trop trop contente de ça. Parce que maintenant, je regarde vraiment tout depuis pas mal de temps en VO. De tout en VO et sous-titré français pour le moment. Mais il y a des séries que je peux regarder en sous-titré anglais. J'ai beaucoup plus de facilité qu'avant. Et ce cours, ça m'a vraiment motivée. C'était super, super intéressant. Ensuite, outils, méthodes, PAO niveau 2. Donc, PAO, on travaille sur Invisal. Gestion et connaissances fonds et rayons. On va retrouver en cas des marchés, techniques spécifiques, droits appliqués, droits et gestion. Ouais, droits, donc droits du travail, je crois que c'était ça. Et gestion et fonds. Ah, marketing, pardon, excusez-moi. Oui, on faisait du marketing. Donc, qu'est-ce que c'est le marketing ? À quoi ça sert ? Et on avait dû faire... Qu'est-ce qu'on avait dû faire ? On avait fait un exposé et on avait dû créer notre propre enseigne. Et on avait fait un projet de marketing en fait dessus. Donc, ça, c'était vraiment bien. Et en plus de ça, pour finir, on avait les portfolios à faire. Donc, un portfolio, on avait un site internet. On devait remettre des compétences. On devait faire le lien entre nos compétences qu'on avait acquises grâce à l'IUT. et au cours en lien avec notre stage, je crois. Là, on parle rapidement du stage. Un stage que j'ai un peu galéré à ce qu'on peut dire. J'en avais un, possible, qui était dans une entreprise pour les livres audio. Mais c'était trop la galère. En fait, j'allais faire que du distanciel. Du coup, c'était pas le but. Le but, c'est qu'il y avait quand même quelqu'un derrière moi, de m'apprendre des choses, même si on m'aurait appris quelque chose. Même si j'étais en distanciel. Mais bon, c'était pas fun. J'allais être chez moi pendant deux mois. J'allais voir personne. Pas mou. Mais finalement, je me suis retrouvée à la Fédération des éditions indépendantes qui a pour objectif de mettre en avant les maisons d'édition indépendantes, justement, au niveau national. Donc, on porte la voix des petits éditeurs, des petites structures. On a des projets et dans ces projets, on a les assises nationales de l'édition indépendante. Et je fais donc partie de ce projet. Je suis aujourd'hui en troisième année, en alternance, là-bas. Je suis très très heureuse de rejoindre l'Aventure à la Fédération. C'est vraiment super intéressant. Je fais énormément de choses. Mes missions sont vraiment très variées. J'ai pu écrire pour le petit journal. Donc, un petit journal qui a, je m'en répète un peu, mais pour objectif de mettre en avant les maisons d'édition étudiantes indépendantes. Leurs projets, les projets aussi de la Fédération, ce qui est fait, etc. J'ai aussi créé un petit, comment ça s'appelle ? J'ai dit un répertoire. Je vais dire répertoire. Ce n'est plus ça le terme, mais je vais dire ça. Où j'ai dû regrouper toutes les maisons d'édition qui sont adhérentes à la Fédération. Et j'ai dû appeler les structures. Pas mal de structures. Et aussi, aller envoyer des mails parce que j'avais des questions à leur poser. Alors, moi qui déteste appeler les gens au téléphone, je suis soignée. Là, il y a encore un peu de problèmes, mais beaucoup moins qu'avant. Je stresse un peu, mais beaucoup moins. Ensuite, pour la Fédération, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait aussi un dossier de subvention qui a été envoyé. J'ai assisté aux réunions, donc j'ai pris des notes, j'ai fait des comptes rendus. Il y a encore plein de choses aussi. Là, ça a l'air peut-être pas ouf ce que je fais, je ne sais pas. Mais je suis très, très heureuse de les rejoindre. Et ça me porte vraiment à cœur de pouvoir faire partie du projet. Je remercie vraiment énormément l'équipe de me faire confiance. Et voilà, je suis très contente d'être en alternance. Parce que les cours, j'aime bien ça, mais j'aime travailler. Et surtout d'être payée. C'est aussi important. Ce qui fait que du coup, comme vous avez peut-être pu le constater, c'est plus le même décor qu'avant. J'ai enfin pu déménager. Je ne suis plus dans ma petite chambre étudiante. C'est bon, je suis seule, indépendante et autonome. J'ai mon petit appart. Donc en plus, si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire un room tour. Qui sait ? Dites en commentaire. Je ne sais pas si ça peut tenter, mais pourquoi pas. Si vous avez la moindre question par rapport à mes études ou autres, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à me contacter directement sur Instagram ou en message privé. Je ne suis pas très active sur Insta quand je parle de story. Mais si je reçois des messages en MP, je réponds assez rapidement dans la journée même. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à écher un petit pouce bleu et à activer la cloche. Ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas, dans la description, il y a mon compte Instagram et je ne sais plus quoi. Vous verrez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas. Salut, salut !